Le gouvernement saskatchouanais pourrait donner une partie des revenus tirés de la taxe de vente provinciale aux municipalités. C'est du moins une des avenues qu'il étudie pour mettre en place une nouvelle formule de partage des revenus avec les villes et villages de la province. Une perspective qui réjouit le monde municipal. Olivier Bachand. Les municipalités de la Saskatchewan crient famine depuis de nombreuses années. Pour remédier à la situation, elle réclame une nouvelle formule de partage des revenus avec la province. Le gouvernement Wall pourrait choisir de donner une partie de l'argent provenant de la taxe de vente provinciale aux municipalités, affirme le ministre des Affaires municipales, Bill Ocheson. Actuellement, des pourparlers sont toujours en cours entre le gouvernement et les acteurs municipaux pour en arriver à une nouvelle formule. Mais l'idée d'octroyer une partie de la taxe de vente aux municipalités réjouit le directeur de l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan, Laurent Mougeot. Ça règle le problème de la prédictibilité. Ça associe quand même le calcul de ces revenus-là à la performance de l'économie provinciale. Les municipalités de la province ont reçu 140 millions du gouvernement provincial pour l'année fiscale en cours. Les revenus tirés de la taxe de vente devraient atteindre plus d'un milliard de dollars. Si le gouvernement transférait un point de pourcentage aux municipalités, elles recevraient environ 200 millions. C'est dans la marge des chiffres avec lesquels on a travaillé durant les derniers mois. Le gouvernement Wall étudie aussi d'autres hypothèses pour une nouvelle formule de partage des revenus, dont celle de donner une part de ces revenus d'impôt aux municipalités. Mais selon la Fédération canadienne des contribuables, les municipalités devraient partager les gains avec les citoyens si jamais elles obtiennent plus d'argent du gouvernement, et ce, en diminuant les taxes. L'année commence bien pour les municipalités de la Saskatchewan. Une nouvelle formule du partage des revenus avec la province semble à portée de main. Le gouvernement provincial prévoit l'inscrire dans son prochain budget. Olivier Bachand, Radio-Canada, Régina. Merci. Merci. Merci.